La masse molaire moléculaire est ionique. La masse molaire moléculaire d'une espèce chimique correspond à la masse d'une molle de molécules de cette espèce chimique. La masse molaire moléculaire s'obtient en faisant la somme de toutes les masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule. La masse molaire moléculaire de l'éthanol, par exemple, qui a pour formule C2H6O, est 2 fois la masse molaire du carbone, plus 6 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Connaissant les masses molaires atomiques des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on trouve la masse molaire de l'éthanol égale à 46,0 g par mol. Cela signifie donc que 46 g d'éthanol représente une molle d'éthanol. Si on souhaite calculer la masse molaire moléculaire du saccharose de formule C12H22O11, on peut reprendre la même formule. La masse molaire du saccharose est égale à 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Connaissant les valeurs des masses molaires atomiques des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, on en déduit que la valeur de la masse molaire moléculaire du saccharose est de 342,0 g par mol. La masse molaire ionique d'une espèce correspond à la masse d'une molle d'ion de cette espèce chimique. La masse molaire ionique s'obtient en faisant la somme de toutes les masses molaire atomiques des atomes qui constituent la molécule, sans tenir compte de la charge portée par l'ion. En effet, la masse des électrons est négligeable d'en voir la masse des atomes. Il n'est donc pas nécessaire d'en tenir compte dans le calcul d'une masse molaire. Prenons l'exemple de l'ion sulfate. Sa masse molaire se calcule avec la formule masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On ne tient pas compte des deux charges négatives portées par l'ion sulfate. Connaissant les masses molaires de l'atome du soufre et de l'atome d'oxygène, on en déduit la masse molaire de l'ion sulfate qui vaut 96,1 g par mol.